Bien, deuxièmement, somme de termes d'une chute arithmétique. Petite a, somme des n premiers entiers. Alors, on va étudier et démontrer cette formule. Cette formule est une formule extrêmement importante en mathématiques. Et pas qu'en mathématiques, dans les applications, beaucoup de sciences qui utilisent des mathématiques utilisent souvent cette formule. La somme des n premiers termes, il faut la connaître. C'est essentiel. Il faut vraiment connaître cette formule. Alors, on va la regarder. Que dit cette formule ? Elle vous dit que la somme des n premiers termes, 1 plus, des n premiers entiers, pardon, pas des n premiers termes, plus 3, plus, 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 n, quel que soit n, ça vaut n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, vous voyez, vous prenez le... Attention, il faut partir de 1, bien sûr. Si vous partez de 3, c'est plus vrai. Il faut partir de 1. Ou de 0, ce qui arrive au même. Comment vous le retenez ? Vous prenez n, vous le multipliez par n sans successeur, divisé par 2. Alors, petit, petit c. Alors, oui, avant, ça, je voulais noter dans le cours comme ça. Somme sigma pour k qui va de 1 à n de k. Je suis parti de 0 ou de 1. Alors, il faut rappeler que c'est ce que ça signifie. Ça, c'est une somme. Une somme qui va contenir des termes. Chaque fois, on va ajouter... En fait, on va faire k plus k plus k plus k. Mais chaque fois, k, qu'on appelle le terme général, change de valeur. Donc, au début, k, il vaut 1 plus k. Mais après 1, on passe à 2, à 3, à 4. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, etc. Et le dernier terme, c'est n. Donc, c'est bien ce que j'écris au-dessus. Petit exemple. Qu'est-ce que ça vaut la somme, donc, des 5 premiers termes ? Ça vaut 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Je suis en train de dévier, là. Alors, comment faire cette somme intelligemment ? 1 et 2, 3, 3 et 3, 6, 10, 15. Dans l'ordre, c'était bien. Ok, vérifions avec la formule. Ici, n, ça vaut 5. Donc, ça vaut 5 fois 6 sur 2, 30 sur 2, 15. Le temps gagné n'est pas très intéressant. Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire. Un professeur demande... Je voulais dire, un instituteur demande à ses élèves... On est au 19e siècle. Donc, les instituteurs, ça ne rigole pas. Ils demandent à ses élèves... Voilà, vous allez me calculer la somme des 100 premiers entiers. C'est-à-dire, en termes actuels, je veux vous calculiez ça. On est d'accord ? C'est-à-dire, 1, plus 2, plus 3, plus 100. Voilà, petite histoire précise qu'en fait, ils voulaient avoir la paix. Donc, je s'ai dit, ils en ont bien pour une vingtaine de minutes à faire ça. Alors, je ne vais pas aller à 100. Je vais écrire 98, 99, plus 100. Voilà ce que je dois faire. Bon, mais je prends cette même somme et je la retourne. C'est-à-dire, je fais 100, plus 99, plus 98. Ici, je vais avoir plus 3, plus 2, plus 1. Puis, je fais la somme de tout ça. 100, plus 1, 101. 2, plus 99, 101. 3, plus 98, 101. Et j'ai déjà eu 101, 101, 101. Conclusion. Ça, là. Cette somme. Si je la rajoute à elle-même, j'obtiens deux fois cette somme. Mais deux fois cette somme, c'est 101 multiplié par le nombre de termes. Or, là, des nombres, il y en a 100. Mais ça, là, je l'ai compté deux fois. Il faut donc que je divise par 2. Le petit élève génial qui a eu cette idée et qui, au bout de 30 secondes, a sorti à son professeur effaré Ça fait 5050. Il s'appelait Léonard Euler. Et c'est le plus grand mathématicien du XIXe siècle. Oh, c'est pas vrai. Ah, d'accord. Il y a eu Goss, il est plein, il est tellement au XIXe siècle. C'est un mathématicien suisse incroyable. Donc, vous étudierez les œuvres l'année prochaine. Bon, alors, ça, c'est la petite histoire. On ne sait pas si c'est vrai. Mais peu importe, c'est rigolo. Alors, maintenant, figurez-vous qu'on va se servir de ce trait de génie de Euler pour démontrer cette formule. Sauf qu'on va la démontrer, nous, bien sûr, pour tout M. C'est la démonstration numéro 2. On va démontrer que pour tout M, la somme des K premiers entiers, des N premiers entiers, pardon, vaut N, N plus 1 sur 2. Bon, on va montrer pour tout M, soit N. Pour plus de simplicité, on va la noter S, N10, N. Bon, même S tout court, cette somme-là. Vous vous souvenez, dans le DM sur les chutes, vous aviez vous aviez S, N, 1, S, N, 2, 1, S, N, 3, vous vous souvenez de ça, hein ? Eh bien, S, N, 1, c'était celle-là, S, N, 2, c'était quand il y avait un carré, là, S, N, 3, avec un cube. Et vous avez déterminé la formule de S, N, 3, ou S, N, 2, je ne sais plus, S, N, 2. Bref. Et d'ailleurs, dans le DM, je disais, on rappelle que, ça, bon, on ne rappelait rien du tout pour vous, mais maintenant, vous êtes censé le savoir. Eh bien, on va utiliser la formule de l'air. Enfin, la formule de l'air. On va utiliser l'astuce de l'air qui nous dit que, bah, 2S, qu'est-ce que c'est ? C'est S plus S, c'est-à-dire, c'est la somme pour K qui va de 1 à N de K, plus la somme pour K qui va de 1 à N de K. Et qu'est-ce qu'on fait ? En faisant ça, on va réutiliser son principe qui dit qu'en fait, ça, là, cette somme, si je l'écris dans le sens classique, je vais obtenir ceci. Et celle-ci, si je l'écris dans le sens moins classique, je vais obtenir ceci. Donc là, on a sens croissant, là, sens décroissant. Maintenant, je les appareille un par un. J'obtiens donc N plus 1 plus 2 plus N moins 1, ça fait N plus 1, plus, etc. N moins 1 plus 2, ça fait encore N plus 1, N plus 1. Et des termes comme ça, il y en a combien ? Il y en a autant que deux termes ici, c'est-à-dire, il y en a N fois. C'est donc égal à N plus 1 fois N. On a 2s qui est égal à N plus 1 fois N. Donc, on en déduit que s, c'est N fois N plus 1 divisé par 2. C'est la démonstration. Bon, c'est pas hyper rigoureux de le faire comme ça à cause de ça. Dès qu'il y a des petits points, de toute façon, c'est pas rigoureux. Pour le faire de manière plus rigoureuse, vous avez deux méthodes. 1, le fameux raisonnement par récurrence que vous étudierez l'année prochaine, donc on peut pas. Ou 2, c'est d'utiliser un raisonnement sur les sigma qui consiste à faire un changement d'indice pour faire apparaître cette histoire. c'est-à-dire non plus sommée de 1 à N, mais de N à 1. Alors, je vous le fais, histoire que vous voyez, mais, bon, si vous comprenez pas, c'est pas très grave. Cette deuxième somme là, pour K qui va de 1 à N, qui somme sur K, mais je vais faire bien cette somme, ce qu'on veut, c'est l'écrire à l'envers, c'est-à-dire, au lieu d'aller de l'ordre croissant, l'ordre décroissant. Donc, on va faire ce qu'on appelle un changement d'indice. Changement d'indice. L'indice de sommation, pour être tout à fait précis. L'indice de sommation, c'est K. Alors, vous avez bien comprendre que l'indice de sommation, c'est tout à fait comme la variable d'une fonction. C'est-à-dire que là, je l'ai appelé K, mais si demain, j'ai envie de sommer de J qui va de 1 à N, J, c'est pareil. Je peux utiliser, généralement, on utilise comme indice I, J, K. D'accord ? Je peux tout à fait utiliser X, mais X, je préfère l'utiliser pour les nombres réels, etc. Bien. Alors, j'effectue le changement d'indice suivant. Je vais... Donc, le sigma demeure. Et K, qu'est-ce qu'il va devenir ? Donc, K, je vais faire des couleurs, vous comprenez bien. ce K, je vais poser, ça va être N plus 1 moins J. Bon, ne cherchez pas d'où ça sort, je vais juste vous montrer comment ça marche. C'est exactement comme une équation, vous avez X plus 2, carré, plus... ou cosinus, tiens, et vous posez, soit grand X égale cosinus. Vous avez tout à fait le droit de faire ça. Vous changez juste le nom des choses. Alors, du coup, maintenant, je sommais sur K. Donc, maintenant, je vais sommé sur J, et je vais sommé N plus 1 moins J. J'ai juste remplacé K par sa valeur. C'est exactement ce que je vais faire partout. Maintenant, que je somme sur J, alors, quand K valait 1, quand K vaut 1, ça, ça vaut 1. Ouais, alors, attendez, je vais écrire autrement. Regardez, je vais exprimer J en fonction de K. J'ai K qui vaut N plus 1 moins J, donc, si je fais passer le J ici et le K ici, j'obtiens J qui vaut N plus 1 moins K. D'accord ? Donc, quand K vaut 1, quand K vaut 1, J, il vaut N. Donc, le premier J, ici, c'est N. Jusqu'à combien ? Jusqu'à ce que K vaille N. Quand K vaut N, J, il vaut donc N plus ou moins N, donc, il vaut 1. Voyez, on a bien la somme à l'envers. Là, on allait de 1 à N, mais on va bien de N à 1. C'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, reprenons notre démonstration. J'ai 2S qui est la somme des K pour K qui va de 1 à N plus la somme des K qui va de 1 à N. Mais cette fois, je décide de l'écrire ainsi. La somme du J de N à 1 de N plus 1 moins J. Alors maintenant que j'ai ça, première propriété du symbole Sigma, je viens de vous le dire, le symbole, pardon, l'indice de sommation est muet. C'est-à-dire que je l'ai appelé J, celui-là, mais si je veux, je peux l'appeler K. Alors vous allez dire, mais c'est pas possible, le K, ça vaut N plus ou moins J. Quand on a fait ce changement, oui, mais une fois qu'on a fait le changement, si j'ai envie d'appeler mon indice de sommation K, je peux le faire. Alors, on le fait pas parce que c'est pas pédagogique. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu écrire K égale N plus ou moins K. C'est juste très difficile à comprendre. C'est pour ça qu'on le fait pas. On change le nom. Souvent, on met peut-être des K' des fois. Moi, j'aime pas trop, mais certains professeurs font ça. Bon, moi, je préfère changer en J et puis après revenir en K. Voilà. Et alors maintenant, on a la première chose, c'est ça. Deuxième chose, on a la somme de deux sommes. Et bien, la somme de deux sommes, en fait, on peut se contenter de tout regrouper sous le même sigma et de sommer les termes généraux. Alors, je le fais et puis je vous montre pourquoi. Alors, les K, ils vont de 1 à N. Alors, pareil, il y a une autre... Il y a une autre... Tiens, j'aurais dû le faire directement. Quitte à l'appeler K, K qui l'aille de N à 1 ou qui l'aille de 1 à N, c'est la même chose. C'est exactement d'ailleurs le raisonnement du petit Euler. Faire 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N ou faire N plus N moins 1 plus 1 jusqu'à 1, c'est pareil. Donc ça, j'ai le droit de le faire. Et du coup, vous voyez pourquoi cette démonstration, c'est pas top pour vous parce que je fais un peu des Deus ex machina là. Je vous dis, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire ça, on a le droit de faire ça. Bon, c'est pas très intéressant. Enfin, au moins, vous l'aurez vu. Donc, vous voyez, quand j'ai deux sigma et quand je somme des sigma sur la même... Le mot qui me vient, c'est range en anglais, c'est-à-dire sur le même champ, je somme pour K qui va de 1 à N dans les deux. Donc, je peux fusionner les sigma et du coup, je somme les termes généraux. Sauf que quand je somme ces termes généraux, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens la somme pour K qui va de 1 à N. K moins K, ça s'en va, il me reste N plus 1. Alors, somme de N plus 1. Là, je suis en train de sommer une constante. Elle dépend pas de K N plus 1. D'accord ? Ça, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire N plus 1 plus N plus 1 plus N plus 1 combien de fois ? N fois. C'est le fameux N plus 1 qu'on a vu tout à l'heure. Bien. On a 2S qui vaut N N plus 1 on divise par 2 on n'a plus un résultat. Alors, dans le coin qui me reste, là, j'aimerais juste vous convaincre de ce passage, de ce passage-là. Alors, peut-être avec des choses tout simples. Regardez, je vais prendre à la base de... C'est juste ça, en fait. Un Sigma, c'est une somme. Par exemple, c'est A plus B plus C. Ouais. Et puis, vous voulez ajouter une autre somme. D'accord ? D'accord ? D plus... Alors, je vais mettre A prime, B prime, C prime. Pas des dérivés, c'est juste des garnitures pour vous faire comprendre que ça marche. Que vous dit la formule ? La formule me dit que plutôt que de faire A plus B plus C dans un premier temps, A prime plus B prime plus C prime dans un second temps plus les ajouter, eh bien, j'ai le droit tout simplement de dire que cette somme, c'est je fais A prime plus A prime, je fais B plus B prime, je fais C plus C prime, et une fois que j'ai fait chacun de ces sommes, je fais la somme de la totalité. C'est juste ça que ça dit. Et ça, on sait très bien que c'est vrai. Alors, les noms qui sont, les noms qui correspondent, c'est l'associativité de l'addition qui me permet de décider de commencer par celle-là, par celle-là, par celle-là, par celle-là, par celle-là, et la commutativité de l'addition qui me permet de rapprocher moi A prime, toc, toc, de moi ici. Voilà. Ce sont ça les formules. Bon, voilà. Vous n'avez pas du tout à maîtriser ça, je ne vous en parlerai pas, mais bon. Vous l'avez. Au moins, vous avez une démo rigoureuse. Alors que le petit point, ce n'était pas très rigoureux. vous avez une démo rigoureuse. Vous avez une démo rigoureuse. vous avez une démo rigoureuse.